Bonsoir, Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Je pense que c'était Andy Warhol qui avait institutionnalisé le droit de chacun à ses 15 minutes de gloire. Mais avant lui, je pense que c'était le protocole et l'étiquette qui avaient consacré le fameux quart d'heure de courtoisie. Donc si je compte bien, ça me fait 30 minutes pour vous livrer mes propos. Mais rassurez-vous, je ne vais pas utiliser tout ce temps, je ne vais même pas utiliser la moitié pour vous permettre de profiter de ce dîner qui s'annonce déjà très délicieux. Mais avant toute chose, je voudrais remercier Thierry de Montbréal et lui rendre l'hommage qu'il mérite, car sans lui, on ne serait pas tous réunis ici ce soir à Marrakech. Donc Thierry, merci. Merci pour l'effort inlassable, mais comme vous pouvez le constater ce soir, un effort apprécié et largement reconnu. Merci pour la vision. Je pense que ceux qui ont cru en cette aventure, qui ont pensé que la World Policy Conference allait parcourir les années avec brio et distinction, sont aujourd'hui très ravis. Merci aussi et surtout pour ces occasions que vous nous offrez pour une mise à jour du savoir, du débat autour des questions importantes pour notre monde. Donc encore une fois, merci Thierry. Je suis donc honoré d'être parmi vous ce soir dans ce dîner de gala de la 10e édition de la World Policy Conference, qui se tient ici à Marrakech sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'édition de cette année est une édition particulière, parce que l'année elle-même est particulière, je pense, pour le monde et pour le Maroc. Pour le monde, il y a eu des tendances qui se confirment, des changements rapides, profonds, inattendus, déstructurés et des événements importants également pour le Maroc. Dans le monde, je pense qu'il y a des certitudes qui bougent et si je peux prendre une, je pense que jusqu'à cette année, on pensait que Lucie était notre ancêtre à tous, le plus ancien. Il s'avère que c'est un compatriote aujourd'hui qui est l'humain le plus ancien sur Terre. La géopolitique se réécrit. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Le Royaume du Maroc a rejoint l'Union africaine. Et au-delà, des portes s'ouvrent et des opportunités s'offrent proches de nous. Mais malheureusement, proches de nous encore, des portes sont obstinément et désespérément encore fermées dans notre région. Le Maroc, dans tout ça, n'est pas resté en marge de ces évolutions que connaît le monde. Le Maroc, pour l'année 2017, est construisant sur une dynamique de plusieurs années. Le Maroc, pour le Maroc, l'année 2017 a été une année diplomatique par excellence, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Au cours de cette année, le Maroc a poursuivi le processus de mise à niveau de sa politique étrangère. Le Maroc a mis en cohérence les instruments de son action extérieure. Le Maroc a diversifié ses partenariats. Le Maroc a démultiplié les axes de son action et les rayons de son action. Et le Maroc a conforté son positionnement international. Et c'est ça le Maroc d'aujourd'hui. Un Maroc dynamique, un Maroc qui inspire le succès collectif, un Maroc qui fait bouger les lignes, et un Maroc qui est ému par l'impulsion personnelle d'un Roi visionnaire et proactif, privilégiant l'action et appelant à une diplomatie de la parole et de l'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, Notre monde est incertain, mais je ne vous apprends rien. Mais ce constat, c'est qu'aujourd'hui, ce monde bénit dans des passions tumultueuses. Les défis que nous vivons se nourrissent de certains paradoxes. Des paradoxes multiples. Des paradoxes que nous avons tous du mal à appréhender et à anticiper. J'en citerai quatre qui ont une importance particulière pour le Maroc parce qu'ils ont un impact sur notre action et sur notre déploiement. Le premier, c'est autant l'information est devenue accessible, circule librement, rapidement, autant cette même information n'est pas toujours synonyme de savoir. Elle est parfois synonyme d'ignorance, voire même de violence. Les nouvelles technologies nous ont permis un accès rapide à l'information. Et on pensait que l'information allait véhiculer le savoir et aller véhiculer un meilleur vivre en commun. Mais ces mêmes technologies diffusent le chaos. On voit comment les organisations terroristes utilisent ces mêmes avancées technologiques pour saper notre développement, pour menacer notre sécurité et pour s'attaquer à nos valeurs. Loin de former le jugement, loin de favoriser le discernement, la profusion d'informations faciles, approximatives, parcellaires, fake news, comme diraient certains. Cette profusion de l'information, malheureusement, installe la crudilité et l'ignorance. Faut-il alors s'étonner que les djihadistes les plus obscurantistes se recrutent parmi la tranche d'âge la plus connectée, celle des 20-30 ans. Et s'il y a un pari que notre monde doit faire, c'est un pari sur le savoir et non pas sur l'information. Le deuxième paradoxe est lié à cette conflictualité, qui est devenue moins nombreuse, mais plus complexe. Certes, les conflits ont diminué depuis les années 90 de près de 40%, mais les conflits sont maintenant difficilement gérables, difficiles à régler, donc ils durent plus longtemps, donc plus meurtriers, donc plus ravageurs, et surtout pour les civils et les populations vulnérables. La conflictualité est également diminuée au niveau peut-être inter-étatique, mais de nouvelles formes de cette conflictualité, tout aussi violente, tout aussi meurtrière. en fait leur apparition, le terrorisme, le séparatisme, les changements climatiques, et ce qui interpelle nos sociétés, interpelle nos chercheurs, interpelle par rapport à une réponse, comment la doser, comment la coordonner. La réponse n'est plus aussi facile qu'il l'était face à la conflictualité. Le troisième paradoxe, c'est qu'on se plaisait à dire que notre monde était un village planétaire, mais aujourd'hui on découvre que ce village est fait de refuges de plus en plus barricadés. La connectivité annule les distances. Le développement des moyens de transport se joue de la géographie, mais en même temps, là où les écarts se réduisent, les fossés se creusent. L'ethnocentrisme se replie sur ses extrêmes. Il transcende l'État, il transcende la nation. Aujourd'hui, il va vers la région, demain vers le FIEF, l'ethnie et peut-être le clan. Le séparatisme est en fait le nouveau visage de l'ostracisme conflictuel. À contresens de toute construction rationnelle, le séparatisme est par définition une entreprise de déconstruction néhéliste, car il ne croit en rien à part en soi. Le quatrième paradoxe, c'est autant le système hérité de la Deuxième Guerre mondiale est critiqué, attaqué, autant on n'arrive pas à trouver d'alternative. Autant les questionnements sur les alternatives et les légitimes, autant l'acharnement contre l'existant n'est pas et contre-productif. Le multilatéralisme pour le Maroc demeure important, demeure nécessaire. Mais si le multilatéralisme est important, ces visages, bien sûr, évoluent. Et le Maroc est conscient de cette évolution. Il y a ce qu'on a vécu comme la multibilatéralité avancée, les sortes légers, G15, G20, G7, qui constituent des coalitions pour répondre à des... le G5, maintenant, au Sahel, qui constituent des coalitions utiles pour réagir et faire face à des défis très importants. Mais il y a de nouvelles formes de ce multilatéralisme que l'on constate aujourd'hui. Un multilatéralisme customisé, customised multilatéralisme, avec un seul pivot, et autour duquel se construisent des projets et se rallient des États. Et on a un bel exemple que le Maroc apprécie, celui de la République populaire de Chine, avec la route de la soie, et qui ambitionne de renforcer les échanges commerciaux et d'améliorer les connectivités entre plusieurs régions du monde. De par sa position géographique, le Maroc a une perspective intéressante sur ce monde en mutation. Le Maroc est une sorte de fenêtre utile sur ce monde. Une fenêtre qui, vers le nord, donne sur une Europe, avec ses hésitations géopolitiques, avec ses questionnements internes, et avec parfois son autisme à l'égard de ses voisins. Une fenêtre qui, vers l'est, donne vers un monde arabe, avec ses tourmentes, avec ses déchérures. Une fenêtre qui, vers le sud, donne vers une Afrique, avec ses transitions, des transitions souvent vertueuses, même si parfois laborieuses. Et vers l'ouest, cette fenêtre donne vers l'Atlantique, dont le potentiel n'est pas encore suffisamment exploité. C'est riche de cette perspective que le Maroc, selon la vision de Sa Majesté le Roi, ne peut pas se permettre d'être spectateur de ce monde en mutation. Le Maroc est porteur d'une vision claire et lucide de son voisinage, de ses réalités. Une vision portée par Sa Majesté le Roi concernant le rôle du royaume sur l'échec et international. Et le Maroc se doit d'avoir cette vision lucide et active, car il a des causes à défendre, il a des intérêts à faire valoir, et il a peut-être des atouts uniques à déployer. Le Maroc, dans ce monde, ne se conçoit pas en puissance, mais le Maroc se conçoit en hub, en hub d'une diplomatie d'action, en hub d'une action vertueuse, et en hub d'un espace de dialogue pour l'échange des idées et pour la construction de nouveaux paradigmes imaginatifs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Maroc se félicite toujours d'accueillir ce genre de conférences, ce genre de manifestations où le débat est ouvert, où la prospective est permise. Fort de sa stabilité interne, le Maroc se voit également comme un pourvoyeur de stabilité dans son environnement. Et dans son action internationale, le Maroc privilégie l'action, privilégie les projets tangibles et privilégie le concret au discours et au concept. De même, et dans un temps et en un monde où les mots d'ordre sont le repli, l'exclusion, le barricadement, le royaume est porteur de tolérance et d'une vision du vivre ensemble. Il est et il restera un espace de liberté, de dialogue culturel et de rencontre des civilisations. Afro-optimiste résolu, le Maroc croit et veut croire en l'émergence du Nouvelle-Afrique. Certes, l'Afrique continue d'être l'une des régions où il y a de nombreux conflits. Certes, le coût de ces conflits est énorme pour le continent. 400 milliards de dollars depuis les années 90 soit exactement le montant de l'aide publique au développement depuis l'indépendance des pays africains. Mais malgré ce constat, l'Afrique reste pour le Maroc le continent de l'espoir et le continent de l'avenir. L'Afrique, pour le Maroc, c'est 30 millions de kilomètres carrés d'opportunités. C'est 1,2 milliard d'une population jeune et porteuse d'espoir pour ce continent. C'est une classe moyenne en émergence et c'est un potentiel de croissance énorme. Si la vocation africaine du Maroc ne s'est jamais démentie à travers sa longue et riche histoire, il prend aujourd'hui une nouvelle forme, une nouvelle dimension, une dimension plus grande et plus importante. L'Afrique pour le Maroc ou cette nouvelle politique africaine du Maroc est construite globalement autour de quatre axes. Le premier, c'est une conviction. L'Afrique, pour le Maroc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté, c'est une question de conviction. Le Maroc, vend l'Afrique sans continent d'appartenance, sans prolongement naturel, ses racines. Le deuxième pilier de cette politique, c'est une connaissance du terrain. Pour le Maroc, l'Afrique n'est pas une découverte. L'Afrique n'est pas à la mode juste aujourd'hui. Pour le Maroc, l'Afrique, c'est ses comptes visites de son souverain dans plus de 30 pays. Et ce n'est pas des visites de quelques minutes, des visites éclaires pour faire un discours et repartir. C'est des jours à interagir, à voir le vécu, à identifier les besoins et à réfléchir aux réponses à mener avec les Africains et pour les Africains. Troisièmement, c'est une offre, une offre unique. Il y a des pays qui ont plus de technologies que le Maroc, il y a d'autres qui ont plus de ressources. Mais l'offre marocaine est unique parce qu'il combine le religieux, le civilisationnel, l'humain, le sécuritaire, le militaire, l'économique, le culturel, le culturel. Et c'est ce qui fait de cette offre une offre incomparable par rapport à ce que vit l'Afrique aujourd'hui. Et le quatrième pilier, c'est une vision décomplexée de cette Afrique. L'Afrique, vue par le Maroc, vue par sa majesté le roi, n'est pas seulement l'Afrique des petits projets, l'Afrique qui fait du sur-mesure. C'est une Afrique ambitieuse qui va vers des projets qui montrent qu'il est entré dans une nouvelle phase, des projets d'un autre seuil, d'un autre palier, comme le gazoduc, atlantique, ou comme les projets sur la sécurité alimentaire. Sa majesté le roi a résumé ce que l'Afrique est pour le Maroc dans le discours du 20 août 2016 en déclarant, et je cite, l'Afrique pour nous, ce n'est pas un objectif, c'est plutôt une vocation au service du citoyen africain, où qu'il soit. Nous avons la conviction que l'intérêt du Maroc, c'est aussi l'intérêt de l'Afrique et que notre devenir ne peut se concevoir sans elle. Nous pensons que le progrès et la stabilité seront partagés ou ne le seront pas. placer l'Afrique au cœur du choix stratégique du Maroc, c'est un acte éminemment de leadership, mais c'est aussi une stratégie patiemment développée et construite par des voyages, par une interaction et par un déploiement de toute la dimension de la politique extérieure du Royaume. L'Afrique, c'est également une priorité du Maroc dans son déploiement sur les questions globales. Le Maroc, en 2017, préside trois enceintes importantes. Il est président sortant de la COP22, où il a placé l'Afrique au cœur de la problématique des changements climatiques. Le Maroc est coprésident du Forum global de lutte contre le terrorisme, où la sécurité de l'Afrique, la lutte contre le terrorisme en Afrique, est une priorité. Le Maroc est également coprésident du Forum mondial sur la migration et le développement, où la question migratoire est perçue non pas selon la logique des forteresses ou la logique des menaces, mais comme une opportunité des deux côtés du Nord comme du Sud. C'est ça l'Afrique pour le Maroc. Je ne vais pas être lent. Donc, c'est une année particulière pour le Maroc. Une année sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi qui a été une année où le Maroc a consacré beaucoup d'énergie à l'Afrique. Une année qui a été couronnée par le retour à l'Union africaine et qui se poursuivra par une adhésion prochaine à la CDAO. Si l'Afrique est prioritaire pour le Maroc, elle n'est pas la seule priorité de sa politique étrangère. Le Maroc est et restera un pays très engagé sur la scène arabe, notamment avec ses frères, les pays du Golfe. Le Maroc est et restera un pays méditerranéen tout aussi engagé dans les différents forats, espérant développer un nouveau concept du partenariat euro-méditerranéen où le Maroc comme à son habitude est prêt à jouer le rôle de pionnier pour faire bouger les lignes et pour pousser vers une vision plus audacieuse, plus généreuse de l'Europe envers son voisinage du Sud. Le Maroc est et restera un partenaire loyal, fiable dans ses partenariats traditionnels, de même qu'avec ses partenariats nouvellement établis et renforcés. C'est comme ça que le Maroc voit le monde en défi, en opportunité, en action et en engagement. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit. Applaudissements ...